Maintenant, je vais me tourner vers Géo Coton. M. Haït Antalb, nous aimerions que vous puissiez partager avec nous non seulement votre expérience, mais aussi comment vous voyez l'implication du secteur privé. A vous la parole, je vous en prie. Merci, merci beaucoup. M. le Président de la République française, votre Altesse royale, M. le Président de la République islamique de Mauritanie, Excellences, chers invités, chers amis, Je suis très honoré d'être parmi vous ce jour et souhaite saisir cette occasion pour rétablir la culture du coton au Sahel à sa juste place sur l'échiquier du développement économique et social, du maintien de la paix, de la préservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Dans cette région, le coton est produit par 2,5 millions d'agriculteurs sur 3,4 millions d'hectares sans irrigation. Ce sont 30 millions de personnes qui vivent de cette culture dans une relation de confiance avec des agro-industriels publics et privés locaux que je voudrais saluer ici, Sodefitex, CMDT, Sofitex, Sokoma, Fasocoton, Sitec, Nyoto et Sodecoton. Avec 1,2 milliard d'euros injectés dans les campagnes chaque année et près de 2 milliards d'euros de devises, le coton est la colonne vertébrale des zones rurales des pays sahéliens. Cette culture est à l'image de l'Afrique, résiliente et généreuse. Elle est valorisée en fibres, en huile alimentaire, en aliments pour le bétail, en biomasse. L'appui fourni par les sociétés cotonnières dynamise les cultures vivrières. Elle distribue de l'argent dans les campagnes. En somme, dans le coton, tout est bon. Il y a une époque où l'on meurt du Covid. Il est tout aussi important que les Africains ne meurent pas du poche vide par manque d'activité. Face au changement climatique, la filière cotonnière sahélienne a engagé un autre combat vers des pratiques culturales de plus en plus respectueuses des ressources naturelles. Nutrition intégrée, apport de matières organiques, utilisation de biens intrants zélorolabours semi-directs sur couvert végétal. Avec la contribution d'Isirad, le modèle évolue pour amplifier le développement des systèmes de production agroécologiques. Un autre défi s'invite aujourd'hui. L'impact des conflits armés dans les pays sahéliens. Au Burkina, par exemple, où Advenge et au Coton interviennent, dont l'est du pays accompagne 65 000 exploitations familiales, la zone cotonnière est fortement impactée par cette crise. Malgré cela, le groupe poursuit son engagement et investit localement dans une quatrième unité de valorisation d'une valeur de 15 millions d'euros financée par des banques locales. L'exemple du coton est remarquable, mais de nombreuses autres filières agricoles africaines sous-valorisées disposent d'atouts comparables. Ainsi, l'approche par chaîne de valeur, l'investissement privé, comme nous avons pu le voir ce matin avec Ayama Africa lors du forum, et le soutien de la communauté financière internationale aux entreprises contribueront à gagner le défi de la transition agroécologique. Merci de votre attention. C'est moi qui vous remercie de cette intervention, et encore une fois, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !